C'est un coup d'arrêt pour votre équipe, quelle analyse vous faites de cette défaite ? Mon analyse c'est que c'était un match dur contre un adversaire qui a des joueurs importants, qui est dans un bon moment dans une lancée positive. Après je ne peux rien dire aux joueurs, honnêtement ils ont créé, ils avaient l'envie de bien faire, malheureusement ça n'a pas été suffisant ce soir, mais ils ont quand même joué le match. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre réflexion là-dessus ? Parce que même si ce sont des bons joueurs, on a l'impression qu'ils doivent trouver leur marque et que ça pénalise peut-être l'équipe tant qu'ils s'intègrent à l'équipe. Je pense que c'était juste qu'il commence ce soir, honnêtement il a fait un bon match avec des bonnes frappes et il a une marge de progression, surtout dans un moment où on a beaucoup de matchs. Honnêtement Sanchez ne peut pas jouer tous les matchs 90 minutes, surtout là on a trois matchs qui s'enchaînent en six jours. Donc c'est sûr qu'il vient d'un football différent, du championnat portugais, il faut encore qu'il s'adapte, mais il y avait quand même du positif. Vous avez changé à la mi-temps pour un meilleur OM en seconde période, est-ce que vous vous êtes trompé de composition d'équipe, notamment dans le secteur offensif, sur bien évidemment la première période ou pas ? Non, je ne peux pas lui dire moi, moi. Non, alors honnêtement le raisonnement que je peux faire et l'analyse que je peux faire ce soir, c'est que nous c'est sûr qu'avec notre stage jeu on peut concéder parfois des choses. Je pense qu'on n'a pas concédé assez pour prendre trois buts, donc trois buts c'était trop. Et du côté offensif, je pense qu'on a créé beaucoup plus et du coup on méritait plus que de marquer un seul but. Mais après eux ils ont gagné contre Lens, ils ont gagné à Lens, ils ont gagné ce soir, ils sont dans un moment positif et maintenant pour nous l'important c'est d'oublier ce match et se concentrer sur le prochain. Quels ont été vos mots dans le vestiaire après la rencontre ? C'est plus ou moins le discours que je viens de tenir là maintenant, donc de tourner la page, d'oublier rapidement et on sait qu'on ne peut pas gagner tous les matchs sinon on arriverait à la fin du championnat avec 120 points.